Bonjour à tous ! Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 Adar Aleph 5776 et l'étude aujourd'hui sera l'élu nishmat Rivka Batzara et l'erfouat Tzvi Dov Ben Chaya Mitov Shav Cholei Israël et nous commençons aujourd'hui le Perek Bet Mishnah Bet la deuxième Mishnah du deuxième Perek ... ... ... ... ... ... L'av'aimah m'ohadet l'ekol piret virekot Echleksut ou kelim Meshlem chaciné zek Beb'aimah d'verim haimurim Birchot anizak Aber birchot arabim pateu Eem nanet Meshlem ma shenanet K'yitzad meshlem ma shenanet Echleah mitruch arachaba Meshlem ma shenanet Metsidah arachaba Meshlem ma shihizika Mepetah hachanut Meshlem ma shenanet Meshlem ma shihizika Cette meshleah est composée de Deux parties Qui vont en fait nous donner Trois points importants à développer Les deux parties essentielles D'abord la partie de la reisha C'est d'expliquer Quelle est la caractéristique De Shem La deuxième partie c'est d'expliquer dans quel lieu On est khayav Et quand on va rentrer dans le lieu du riouv On va faire rentrer une nouvelle notion Qui va s'appeler Payer la hana Qu'on a On va tout expliquer Mais dans ta shen La première partie d'expliquer La première partie de la mishnana C'est d'expliquer La caractéristique La singularité de shen Shen Comme ce qu'on a expliqué C'est la dent Traduction du mot shen C'est la dent C'est les types de dommages Que l'animal cause Pour tirer un profit Donc ça peut être Une dent en mangeant Ça peut être tout simplement Ça peut être aussi Faire tomber un mur en se grattant le dos Ça s'appelle aussi Mishun shen Parce qu'au moment Où la vache va se crotter contre le mur C'est pour se soulager Se gratter le dos Et donc elle fait tomber le mur Ça s'appelle Anahal elzeko La caractéristique c'est shen De manière générale De manière générale On peut dire Que shen et regel De la mishnana précédente Le pied Donc le fait de causer un hommage Ont les mêmes détails Les mêmes alakhot Les mêmes caractéristiques Les mêmes niveaux de khiyuv Comme ce qu'on va voir S'en rajouter un abîme Mais pour le moment On va plus s'intéresser Sur définir La caractéristique essentielle De shen Du catip Le catip D'accord De shen Pour ça On va revenir un petit peu en arrière Quand on avait introduit Le nesec de keren La corne Keren a la singularité De donner naissance A deux catip D'abord Dans sa définition Keren est Kavana meazic Faire un dommage Un mal consciemment Partir Faire du mal Être dérangé Par le taureau de l'autre Donc le mon taureau Va et lui Rentre dedans Ça c'est le catip De keren Et keren a des singularités A des lois bien précises D'être pas tout Tratsi nesec Birchotarabim Ben Bechotarabim Ben Bechotarabim Il y a tout ça Des tas de al-khot Qui dépendent de ça Quand on a introduit Le nesec de keren On a expliqué Que L'agma explique Qu'initialement En logique pure On aurait dû être Pas tour complètement De payer le keren On aurait dû être Dispensé Pourquoi ? Parce que La Torah ne me rend pas Rayav Sur mes nesekim S'ils sont Complètement imprévus S'ils sont imprévus Ça c'était le point de départ Mais malgré tout La Torah me dit Tu sais quoi ? Je vais quand même Te demander de payer La moitié du dommage Pourquoi ? L'agma explique Comme ça tu vas encore Plus garder Tu vas en faire plus Pour mieux surveiller Tes animaux Qui ne causent pas de dommages Sachant que D'accord ? Ça De là De cette singularité là Qu'on retrouve dans le keren Alors nos maîtres déduisent La chachamim déduisent Une loi bien spéciale Tout nesek Tout dommage Imprévu On sera Rayav Sur lui Mishun keren Parce qu'on va le considérer Comme mechuné Quelque chose de bizarre De différent D'inattendu Et en fait Au lieu d'être pas tour Sur quelque chose Au lieu d'être dispensé De rembourser Un dommage inattendu Et bien je devrais En fait le payer Chachinezek Pourquoi ? On considérerait Que c'est un cas Dérivé de keren Pas parce qu'il y a La kavan aléasique L'intention de causer un dommage Mais uniquement Parce que c'est quelque chose D'inattendu La donnée est claire ? Alors maintenant On va adapter ça maintenant Dans un cas de chen La kumara enseigne Déjà la mishna commence Un animal Qui se met à manger Quelque chose Que c'est vraiment pas son habitude La mishna va prendre le cas Par exemple Qui va se mettre à manger Un vêtement Un mustensile C'est pas dans la nature D'un animal de manger Un animal mange Pour profiter Malgré tout On remarque Je sais pas Ça le soulage Je sais pas pourquoi Ça le soulage les dents C'est pas mon problème finalement Et alors là On va dire Tu sais quoi ? Même si c'est inhabituel Inattendu Tu dois quand même Payer On va se retrouver On va se retrouver Avec quelque chose De très original C'est qu'on ne va pas Il va payer Avec des objets Avec des objets Qu'on a en théorie Le droit De laisser dans le jute Arabim Qui ne dérange pas Par terre Par exemple Accrocher un pull Sur un arbre Ça ne dérange personne C'était le temps Que je rentre faire Mais je vais les accrocher Et un animal est venu A la manger Cette fois-ci L'animal devra Payer Parce que là Ça devient Un dérive de Et dans ce cas Il faudra payer Parce qu'il est Meshunel C'est clair ? On fait ça dans les mots La première phrase De la Mishnah Queïtzad Achen Moedet Quelle est la caractéristique Du cas type Habituel Usuel De Chènr Là-dedans C'est Que l'animal A l'habitude De manger Quelque chose Qui lui correspond Qui la nourrit La Mishnah Précise Même si c'est quelque chose Qui la nourrit Difficilement De manière générale L'animal n'aime pas Consommer ce type d'aliments Mais malgré tout Quand il a très faim Malgré tout Il les mange Par contre Des aliments Qu'elle ne mange pas du tout Alors la Mishnah Va prendre des cas Un peu extrêmes Donc la Mishnah Nous dit L'animal A l'habitude De manger Des fruits Des légumes Par contre C'est à la manger Un ksout Un vêtement Auquel il boit des ustensiles Mishnah On ne paiera que Mishnah Parce que Ça s'appelle Mishuné Quelque chose D'imprévu Imprévisible Inattendu D'accord L'agma Va même aller plus loin Pour préciser des exemples Par exemple Je les ai notés Où ceux-là Je ne les trouve pas Mais ce n'est pas grave Ah ouais Voilà Un chat Qui mangerait des dattes Ce n'est pas dans sa nature Un chien Qui va se mettre A lécher De l'huile Ce n'est pas dans sa nature De manger Là dans ce cas-là Ça s'appellera Mishuné Quelque chose De complètement Inattendu Et je ne paierai que Tratsi nesek Sur un tel nesek Voilà Voilà La deuxième partie On va s'intéresser Sur le lieu Du chiyuv Du nesek La Torah précise Mishuné C'est un tel nesek De l'endommager Alors je serai Chayab De payer Le chen Et Regen Ça c'est ce qui a marqué Dans la Torah Là pour le moment C'est très clair Un détail important Qui va être précisé Dans la Deuxième partie Dans la fin Deuxième partie De la Seif D'être C'est à dire Dans un endroit Qu'on va considérer Dans un endroit Où mon animal A le droit d'être Alors On considérera Par rapport à l'animal Qu'il n'est pas parti ailleurs Il est parti là où il doit être Il n'est pas Bisdehach Il est considéré Comme le bûr Rechut A la Bible Par contre Si c'est dans un lieu public Mais où les animaux N'ont pas le droit d'entrer Alors dans ce cas-là C'est les parties Donc Il n'avait pas le droit d'entrer Le voisin A laissé ses fruits Traîner par terre Mon animal Est malgré tout rentré Et les arrangés Il devra payer Même si finalement C'est un lieu public C'est clair Je pense que l'idée est bonne Voilà Et donc maintenant La deuxième partie Qu'on va introduire Aussi pour bien lire La Mishnah facilement C'est Quand je suis Birchut Arabim Dans un lieu public Où je suis dispensé De payer Alors C'est vrai que je suis dispensé De payer le Nézek En tant que dommage Mais malgré tout Il y a une halakha Qui s'appelle Payer Ce qu'on profite Quelque chose A partir du moment Où j'ai un gain Concret Monnayable Quantifiable D'argent Particulièrement Lorsque mon voisin Perd à cause de ce profit Alors je dois lui rembourser Le prix de la anaha Qu'il m'a donné Le prix du profit Que j'ai reçu de lui Le cas parfait Que la Gemara amène Par exemple C'est Si mon voisin A mon Quelqu'un A un hôtel Et de toute façon Ne va pas réussir A louer sa chambre Cette nuit Et puis moi je viens Et je passe par la boutière Je rentre Et je dors Dans le lit Je suis quelqu'un Que si il n'y avait pas Cette chambre J'aurais de toute façon Payé une chambre d'hôtel Ici ou ailleurs Peu importe Mais je relaissais 100 euros Pour la nuit Et là je me suis dit Tu sais quoi La fenêtre est ouverte Je monte Vraiment je rentre Là-bas dans les draps Je laisse tout propre Je ne rentre même pas dans les draps Et malgré tout Puisque j'ai tiré un profit Et que lui Il a investi dans un hôtel Pour mettre ce profit A disposition des autres Et recevoir En contrepartie de l'argent Alors ce rapport là Fait que je dois J'ai un prix au Valpidine De me rembourser ça Le fait d'être parti dormir Là-bas C'est vrai Comme si je suis Allé manger son fruit Donc je dois lui rembourser L'idée est claire De ce même principe Quelqu'un qui fraude Dans un bus Et bien Il est raillable de payer C'est-à-dire Même s'il a réussi A tromper le contrôleur Ou peu importe Il faut savoir Qu'il a vaincu tout C'est un voleur En ce moment Parce que La société de transport Met à disposition Des bus Pour faire voyager les gens Et recevoir l'argent Faire voyager les gens Et recevoir l'argent En contrepartie Si moi j'ai tiré ce profit Sans payer Je suis un voleur C'est clair Au même titre Que je suis parti dans un magasin J'ai pris une pomme C'est-à-dire que c'est payé Par contre Attention Si ton animal Tire un profit Si tu tires un profit De cet aliment C'est-à-dire L'animal profite toujours De manger Mais moi j'ai un profit concret C'est que j'ai économisé Un repas Grâce à l'autre Alors malgré tout Je dois quand même Je dois rembourser Le profit que j'ai eu Je dois rembourser Le profit que j'ai eu Alors non Ce n'est pas précisé ici Alors je fais une petite pause Et je vous explique Que la Gemara raconte Qui est aussi rapportée Dans le Morteinura Bien sûr Qu'est-ce que c'est-à-dire Que je paye le profit Mais je ne paye pas le dommage L'idée est simple C'est que si mon animal Est parti manger des fraises Je ne connais pas tellement Le prix des fraises Mais je suppose Qu'en ce moment Ça doit coûter cher Après la juive En Israël Ça doit faire un petit paquet Alors Et il est parti manger des fraises Maintenant Moi Je n'ai pas profité Moi directement des fraises Ce que j'ai vu C'est que quand il est rentré À la maison Il n'a pas mangé son foin Ou bien il n'a pas mangé Son glais Son orge Les animaux mangent de l'orge En général Donc Je n'ai pas eu besoin De donner à manger De l'orge Ou du foin À ma vache Et bien je dois quand même Rembourser Alors attention Je dois rembourser Quelque chose Puisque c'est un aliment de qualité Regardez comme elle est joyeuse Aujourd'hui la vache Donc elle est bien heureuse Donc on va dire Tu sais quoi Combien tu aurais été prêt Pour lui donner Pas du foin Qui est un aliment Un peu basique Mais quelque chose D'un petit peu plus de qualité De l'orge Mais que tu réussis à avoir Pas cher Alors on va dire Que c'est par exemple Les deux tiers du prix De l'orge Du courant de l'orge Alors paye lui Ce prix là Ce qu'on appelle dans la caméra De mei Seorin Bezol De payer de l'orge À bas prix C'est à dire Attention Même si j'ai l'habitude De lui donner du foin Par exemple Ça me revient Normalement 10 shekels de repas L'orge coûte 20 shekels Maintenant Quand l'animal mange de l'orge Il est plus joyeux Il travaille mieux ensuite Ça coûte 20 shekels Mais malgré tout Quand je trouve l'orge Pas cher Alors ça fait Les deux tiers du prix Rachel explique comme ça Ça va nous faire Donc 13 shekels D'accord 133 Alors Alors là C'est la manger des fraises Qui coûte en fait 40 shekels Et bien je dois quand même Lui payer Le prix de l'orge Pas le prix du coin Mais le prix de l'orge C'est clair ? Voilà Maintenant On rentre dans la deuxième partie De la seifa On va plus préciser Qu'est-ce qu'on appelle Le ruchotarabim Et qu'est-ce qu'on appelle Le domaine privé Alors l'idée Elle est simple Elle est Là où mon animal A le droit d'être Dans le ruchotarabim Ça s'appellera ruchotarabim Et là où mon animal N'a pas le droit d'être Ça s'appellera ruchotarabim Concrètement Sur les bas côtés Les animaux ne marchent pas Ils marchent Sur la chaussée Au milieu de la chaussée Donc Pas sur le côté Si j'ai mis mes fruits Sur le côté Si mon voisin A mis mes fruits Sur le côté Il avait le droit d'imposer Mon animal n'avait pas le droit de partir Je suis rêvé de payer Attention Feinte Si l'animal marchait Sur la voie publique Au milieu Mais il a réussi à tourner la tête Pour manger les fruits Qui étaient posés sur le bas côté Si il marche au pied Dans la camara Là elle a la rétranchée Comme Chumuel Qui nous dit Qu'on n'est pas toujours De payer Parce que finalement On regarde là où l'animal Se trouve Et l'animal se trouve Là où il a le droit d'être Dans quel cas Je te dis De payer Ou à l'inverse Ce qu'il a Le dommage Intégralement Si elle a mangé Au milieu de la place Publique Tu ne payeras Que ce que l'animal A tiré profit Par contre Si elle a mangé Sur les bas côtés C'est clair La même chose Si pendant qu'elle marchait L'épicier A laissé son étalage Avec des fruits Qui étaient à portée De main De tout celui Qui passait Donc l'animal Est passé Et hop Il a chipé Un petit fruit Alors Il payera que Elle a profité C'est normal Elle avait le droit De marcher là-bas Par contre Si Elle est partie Elle est rentrée A l'intérieur Entre l'étalage Et le magasin Par exemple Là Les animaux Ils n'ont pas le droit D'entrer là-bas C'est une convention Adoptée Dans ce cas-là Il faudra payer Mashi Hizikah Au même titre Que celui qui rentre Dans le rechute A Nizak Pour Causer un dommage On fait ça maintenant Dans le bar Tenoa Dans quel cas Je le rentre A payer Au Meshale C'est à manger Quel chose De Raoula Qui lui Correspond Meshale Par contre Si elle a mangé Un psout au calibre On a dit Meshale 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 Meshune C'est quelque chose Qui est bizarre Etrange Inattendu Là on se rapporte Maintenant sur Ah ouais D'accord On est encore Sur la partie De la risha Que c'est quand On a précisé Birchut A Nizak A Nizak A Nizak Attention pas Uniquement C'est à la manger Des perotes Ou des hirakotes Des fruits Ou des légumes Dans ce cas-là Elle a le plus droit De partir manger Ce fruit Par contre Sur la deuxième partie De la risha On a dit Dans le cas On a mangé Des psout au calibre Des habit Ou des ustensiles Birchut au calibre On se rachève De payer Parce que Parce que Parce que c'est toléré De poser des objets Dans le risha Qui ne sont pas dangereux Qui ne dérangent personne Et momentanément Et donc dans ce cas-là Elle a le plus droit De partir manger ce fruit Euh non Ouais Ce qui se veut le droit De poser Donc Qui ne dérangent personne De Keren Elle est partie manger Sa tabib Et dans ce cas-là Avec Keren Mais je t'en abîm Ve Khaïav On déduit de là Que s'il n'avait pas le droit Du tout De poser Ce vêtement Ouais On va dire Je ne sais pas Il était posé par terre En plein milieu de la chaussée Et que Quelqu'un Je risquais de marcher dessus Et de trébucher Dans ce cas-là Si l'animal va le manger Je ne serais pas tournoveré complètement Ça c'est une autre règle Qui s'appelle Kola me chané Oubah her me shinabo C'est quelque chose Qui fait quelque chose De bizarre Et quelqu'un d'autre Vient et fait A cause de lui Quelque chose de bizarre Sur lui Il lui cause un hommage En l'occurrence Une vache Qui tombe par terre Et qui reste posée par terre Ma vache qui arrive Et tac Elle va par terre Elle lui met un coup de pied Dans ce cas-là Ça peut me chané Oubah her me shinabo Dans ce cas-là Je suis qu'un autre Mais chané Mache ne'enet Laftashrumin malyata Maintenant ça va sur le cas Oubah her me shinabo Dans le domaine public Alors Il faudra quand même Payer Mache ne'enet Le profit qu'on a tiré Alors Bata Noa Nous renseigne un petit peu Laftashrumin malyata Attention On ne parle pas d'un cas Oubh Il ne faudra pas payer Intégralement Le dommage Et là Si elle a mangé quelque chose Qui coûte très cher Quand on dit Les fraises À 40 shekel Alors On les considérera Comme si Qu'elle a mangé Cette quantité-là De seorim D'orge Ve haïdou Ve haïdou Ve haïdou me shalem Elad me seorim Bezol Et il ne payera Que la valeur De 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 l'orge Quand on les a En promotion Donc Chehou Qui corresponde Qui correspond en général Un tiers de moins Que ce qu'on les vend Au marché Ve haïdou Ve haïdou Le dommage Ve haïdou Dans ce cas-là, c'est très, c'est même dangereux, ça n'a plus gonflé le ventre, alors là je tire aucun profit, bien au contraire, je tire que des misères de cette histoire, puisqu'elle n'a tiré aucun profit, je ne suis pas tour de payer, alors que si elle était rentrée chez mon voisin et qu'elle avait mangé ce blé, j'aurais dû lui payer, parce que cette fois-ci je paye à titre de dommage, c'est clair. Là c'est la fin de la Mishnah, on a expliqué que c'est la manger sur le bas-côté de la place publique. C'est la partie, elle s'est tenue là-bas, sur le bas-côté de la place, où les taureux n'ont pas le droit d'y être, là qu'elle n'est plus considérée comme un ruchotarabim, et dans ce cas-là, Meshal Ahmed va chez Izdika, elle devra payer tout le dommage intégral de Stalafé, en vous sautant une journée pleine de Hatzlachah, Kol Toursela et à demain.